Et est-ce que vous connaissez le point commun entre un rat et un porc ? Réponse ? Aucun rapport ! Bah oui, parce que le rat et un porc, ça se ressemble pas beaucoup, mais en fait, aucun rapport, ils sont tous les deux dans le mot... Et bah oui, je vous avais prévenu, à partir de maintenant, plus mes vidéos sont sérieuses, plus je fais des vannes pourries au début, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Et aujourd'hui, bah oui, on va encore faire une vidéo sérieuse, c'est chiant les vidéos sérieuses, mais bon, c'est comme ça. Grâce, 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 grâce à Madame Bénassi-Querré, Agnès Bénassi-Querré, une nouvelle fois. Bien évidemment, vous avez suivi, et donc vous savez qu'Agnès Bénassi-Querré est la chef économiste du Trésor. Et vous savez aussi qu'il y a quelques jours, elle a commis une note absolument ahurissante, dans laquelle elle vous explique de manière tout à fait décontractée que, bah oui, la crise est déjà payée, elle est payée par les dépôts des particuliers, les dépôts en banque de tout un chacun, de vous, de moi, de tout le monde. Rien que ça. Waouh. Et si vous n'avez pas suivi, je vous mets un petit lien là-ci-dessus, je vous en mets un autre en description, parce que c'est vraiment important, c'est un texte très important. Oui, parce que quand je fais des vidéos, je fais aussi des textes, et vous savez même quoi ? Moi, je viens de l'écrit, j'écris beaucoup mieux que je ne cause. Donc, si je fais un peu le zozo comme ça devant la caméra, c'est vraiment pour vous inciter à aller lire les textes, parce qu'on a des sujets qui sont quand même un petit peu difficiles, qui demandent un peu de concentration, qui demandent non pas de consommer, mais de s'impliquer, et ça marche beaucoup, beaucoup mieux à l'écrit. Et en plus, je vous dis, c'est plus, moi je suis plus, je préfère le crayon à la caméra. Mais bref, on file tout ça. La vidéo d'aujourd'hui fait référence à plein d'autres textes et vidéos d'avant, et donc, allez voir tout ça. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. L'investisseur sans costume, je suis le taulier, c'est un service d'information économique et financière. Il va peut-être falloir que je rajoute aussi sanitaire bientôt, les temps sont ce qu'ils sont. Et c'est gratuit, inscrivez-vous, et regardez toute la production. Avant de vous inscrire, regardez un peu les vidéos, mettez leur plein de pouces bleus, partagez-la, inscrivez-vous à la chaîne, allez voir les textes, allez sur le site, l'investisseur sans costume.com, regardez, il y a beaucoup de choses dessus, commencez, et inscrivez-vous, parce que les choses qu'on va aborder aujourd'hui sont des choses, moi il ne m'a pas fallu une vidéo et un texte pour les appréhender, les comprendre et les digérer. Je pense que pour vous non plus, ça demande un peu de temps, ça demande un travail, ça demande de revenir à l'ouvrage, et je préfère très largement avoir un peu moins de lecteurs et de spectateurs, mais de les avoir réguliers, plutôt que d'avoir des gens qui viennent consommer et se barrer ensuite. Vous êtes assez nombreux, très sympathiquement d'ailleurs, vous vous demandez pourquoi il n'y a que 17 000 abonnés à ma chaîne, moi je trouve ça déjà vachement bien, 17 000 abonnés. Je suis vachement content, je suis vachement fier, et je préfère en avoir un peu moins, mais qu'on puisse se causer et qu'on puisse avancer ensemble. Cela étant dit, qu'est-ce qu'elle nous a fait, Mme Agnès Benassikéré ? Elle a eu l'amabilité de me répondre, parce qu'elle avait tweeté son étude, et comme ces derniers temps, je me mets à intervenir un peu plus sur Twitter, si vous y êtes, inscrivez-vous aussi à mon thread. Ça y est, j'ai compris comment ça pouvait être rigolo d'utiliser un peu Twitter. Et donc, il m'a fallu du temps, et je sais, j'ai un peu l'impression d'avoir 80 ans d'âge mental quand je dis ça, et encore, probablement plutôt 90, c'est pas grave. Et donc, je lui ai répondu, je lui ai dit que j'étais un peu chagriné, j'étais chagrin, parce que la chef économiste du Trésor, moi je croyais qu'elle était censée s'occuper de nous, qu'en tout cas, s'occuper de nous avant de s'occuper des banquiers. Bon, ça, il faut y aller vite, parce qu'après, vous vous souvenez qu'en France, nos banques ont été nationalisées pendant des décennies, et qu'aujourd'hui encore, on en garde la trace, et que nos banquiers et les hauts fonctionnaires de Bercy, c'est les mêmes marigots, c'est les mêmes gens, ils se connaissent, c'est béco-béco, bras-dessus-bras-dessous. Ah non, pardon, c'est les masques. C'est plus béco-béco. Peut-être eux, c'était jamais, d'ailleurs. Bref, cela étant dit, je suis un peu chagrin, si vous voulez, que Mme Béné-Sicquéré vienne expliquer, de manière, encore une fois, très décontractée, comme si c'était absolument normal, que ce soient les dépôts bancaires des clients qui viennent compenser le manque de fonds propres. Parce que c'est ça, ce que ça veut dire. La note dans laquelle elle dit, c'est parce que vous avez plus de dépôts en banque que les banques ont pu prêter ensuite aux États avec l'aide de la BCE. Allez voir en description là-haut et voir tout ça. Si vous voulez plus de précisions, je ne vais pas refaire la vidéo que j'ai déjà faite, quand elle dit ça, elle vient expliquer qu'on demande aux déposants de compenser les fonds propres et qu'en gros, si vous voulez, on revient dans cette logique absolument ignoble, le truc qu'on avait dit plus jamais ça, de 2008, qui est que vous avez privatisé les gains et vous mutualisez les risques et quand ces risques se matérialisent, les pertes. C'est pile je gagne, face tu perds, comme on dit aussi. Donc je lui dis, je suis un peu chagrin, pourquoi est-ce qu'on prend l'argent des déposants pour compenser le manque de fonds propres ? Et elle m'a répondu, vraiment, c'est vrai, je suis heureux, parce que je n'ai pas l'habitude que des hauts fonctionnaires de Bercy me répondent. Je pense qu'elle ne savait pas à quel zozo elle avait affaire. Sinon, elle ne l'aurait pas fait, d'ailleurs, elle ne l'a plus fait après. Et elle me dit, mais attendez, monsieur, pas du tout. Les banques sont beaucoup mieux capitalisées et plus liquides aujourd'hui qu'avant la crise de 2008. Ah. Aucun rapport. Aucun rapport. C'est d'où la blague. C'était réfléchi, quand même. Aucun rapport. Pardon. Et ce n'est pas comme si les banques étaient bien capitalisées en 2006, parce que la crise de 2008, elle a déjà commencé en 2007, donc c'est pour ça qu'on va dire 2006. Je n'ai aucun rapport, si vous voulez. C'est très intéressant, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle ne nie pas que l'argent des déposants vient compenser la perte de fonds propres. Elle dit juste, non, mais on a plus de fonds propres qu'en 2006. Ah. Donc déjà, encore une fois, aucun rapport. Mais surtout, surtout, c'est aberrant ce que vous venez de nous expliquer là. Je lui ai répondu, et là, quand je lui ai répondu ce que je vais vous raconter maintenant, bizarrement, je n'ai plus eu de réponse. Voilà, c'est comme ça. Mais attendez, il y a quand même une petite différence. Et d'ailleurs, grâce à vous, madame Benassikéry, je vais pouvoir continuer ma série qui est décidément extraordinairement fructueuse, et je pense que je vais la tenir pendant un bon moment. Comment est-ce qu'on produit des idées fausses à partir de chiffres vrais ? Parce que, bien évidemment, la chef économiste du Trésor n'allait pas m'écrire quelque chose qui était faux. C'est vrai. Les banques, aujourd'hui, sont mieux capitalisées, pardon, mieux, le terme est ambigu, sont davantage capitalisées qu'en 2006. Elle dit aussi qu'elles sont plus liquides. Alors là, plus liquides, là, vous rentrez sur un truc qui est quand même très qualitatif. C'est difficile de mesurer la liquidité. C'est-à-dire que la liquidité, ça change très, 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 très vite. Donc, je ne vais pas m'accrocher sur la question de la liquidité, je vais juste rester sur les fonds propres parce que ça, les fonds propres, c'est facile, si vous voulez, parce qu'effectivement, si vous prenez une banque comme la BNP, la BNP, en 2006, vous avez 3% de fonds propres. En 2020, après le déclenchement de la crise, vous en avez 4,5. C'est davantage. Vous avez raison. Mais, il y a toujours un mais, parce que ça reste faux, si vous voulez. Alors, pour préciser, pardon, je voudrais vous dire ce que ça veut dire quand on a 3% de fonds propres ou 4,5. 3% de fonds propres, ça veut dire qu'à chaque fois que la banque fait crédit de 100 euros, elle a 3 euros en couverture pour le cas où les crédits ne sont pas remboursés. C'est ce qu'on appelle un système de réserve fractionnaire. C'est-à-dire qu'on ne met pas de côté 100% des crédits qu'on donne. Sinon, c'est une discussion qui avait du sens du temps de l'étalon or. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Mais voilà, en 2007, en 2006, vous aviez 3 euros de côté pour 100 euros de crédit. Aujourd'hui, vous en avez 4,5. Donc, à la raison. Mais qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé entre 2007, 2006, 2007 et 2020, 2021 ? Je me demande bien ce qui a changé. Ah bah si ! Je sais bien. vous aviez des taux à 4% en 2006. Vous êtes à moins 0,5 en 2021. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est-à-dire que si vous étiez aujourd'hui à 4%, votre système, il serait par terre, mais depuis longtemps. Mais qu'est-ce que... Je suis excessif à dire 4%. Aujourd'hui, la BCE remonte ses taux directeurs de moins 0,5 à les 1%, 1,5%. Vous mettez tout le système par terre. Donc, oui, les banques sont mieux capitalisées. Mais ce qu'elle oublie de vous dire, Mme Benessi-Carré, c'est que les banques sont mieux capitalisées dans un système considérablement dégradé. Mais je vais dire les choses un peu différemment pour bien comprendre parce que c'est important. Ce que ça veut dire, c'est que les crédits que les banques faisaient, alors les 4%, c'est le taux directeur. Et donc derrière, c'était un peu le minimum. Après, les crédits montaient. Et puis selon que vous étiez l'État, c'était un peu plus, des grandes entreprises encore un peu plus. Et puis, vous aviez les crédits selon à 6, 8, 10, 12%. Un fonds euro d'assurance vie rapporté du 4,5% par exemple. Ben oui, vous l'avez payé, cette baisse de taux. Vous l'avez payé très, 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 très cher. Il y en a pour 400 milliards depuis 2008 en perte de taux. Et du coup, toutes les entreprises ou même l'État qui avait des crédits, ils remboursaient avec des intérêts élevés. Et ils étaient capables de faire ça. Pour le dire encore autrement, aujourd'hui, à moins 0,5%, ils remboursent beaucoup moins. Ils ont une charge de la dette qui est bien inférieure parce qu'on a baissé ses taux. Mais si vous remontez un tout petit peu ces charges de dette, il n'y a plus personne qui tient. On a fragilisé le système tout entier pour protéger les banques d'une certaine manière. On a tout fragilisé. Vous prenez, c'est un truc qui est génial, ça c'est aujourd'hui, la charge de la dette. La charge de la dette en France, est-ce que c'est 40 ou 50 milliards ? Je vous le donne de tête. Mais en 2000, si vous prenez les moments où c'est chaud, où la charge de la dette est vraiment méchante, ça doit être, ouais, 2008, la charge doit être très méchante. Vous êtes à 70, 80 milliards, vous avez deux fois plus de charge de dette avec beaucoup moins de dette, avec deux fois moins de dette, en 2007-2008. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, vous payez 4%, l'État a payé 4% sur sa dette. Maintenant, il en paye en moyenne, il faudrait regarder les chiffres précisément, mais le taux moyen de la dette de l'État, est-ce qu'il est à 1%, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'aujourd'hui, vous payez, l'État va payer 40, 50 milliards, 1%, mais vous faites passer les taux à 4%, c'est 50 milliards, ils ne vont pas redevenir 70 ou 80, ils vont redevenir 200 milliards, petit à petit. Donc, dans un environnement de taux plus élevé, en fait, tout s'effondre. Donc, oui, c'est vrai que les banques sont dans l'absolu davantage capitalisées, mais c'est le système tout entier qui a changé, c'est les taux directeurs qui ont changé. On a tout fragilisé pour protéger les banques et qu'on n'a pas voulu nettoyer. On n'a pas voulu nettoyer. Et ça, alors après, vous pouvez me dire, bah oui, mais après tout, pourquoi est-ce qu'on avait 4% ? Qui a décidé qu'il fallait 4% ou 0 ou moins 0,5 ou je ne sais pas combien ? Alors ça, si vous voulez, c'est intéressant ça, cette question. C'est intéressant et c'est important parce que quand vous arrivez à des taux aussi bas, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Pour être plus précis, c'est pas, le problème en fait, c'est pas d'être à 4%, 2%, c'est la trajectoire qui est importante. c'est la trajectoire qui est importante et en fait, quand vous baissez de manière continue les taux, eh bien, vous solvabilisez des gens qui ne sont pas solvables. Vous solvabilisez des états, vous solvabilisez des entreprises, vous solvabilisez plein de gens qui ne sont pas solvables. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que des entreprises et des états qui devraient faire faillite ne font pas faillite. Et pourquoi est-ce qu'une entreprise ou un état fait faillite ? Ils font faillite parce qu'ils sont dysfonctionnels, ils font faillite pour une entreprise en tout cas et c'est important qu'une entreprise qui consomme plus de ressources qu'elle ne crée de richesse fasse faillite. C'est très important. Ce n'est pas uniquement d'un point de vue comptable, d'un point de vue humain, si vous voulez. C'est qu'une entreprise qui détruit de la valeur, ce n'est jamais très agréable de travailler dans une entreprise qui détruit de la valeur. Alors, on ne vous le dit jamais comme ça. Mais généralement, ce genre d'entreprise sont dysfonctionnelles et ce n'est jamais très agréable de travailler là-dedans. C'est absolument inacceptable en les temps actuels d'écologie apocalyptique de se dire qu'on utilise des ressources à mauvais escient et ces ressources sont utilisées pour créer moins de richesse que la valeur de ces ressources au départ. C'est criminel dans les temps actuels. C'est un crime contre les ours polaires, je vous avais écrit ici. On n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Ça a plein de problèmes. Le fait de baisser les taux et de rendre solvables des choses qui ne le sont pas, ça vous empêche de vous adapter à la réalité. Et ce qui est très important, je vous l'ai dit, c'est la trajectoire. C'est qu'il faut toujours continuer à baisser. Encore une fois, on va le prendre pour l'État français. Si vous voulez, si vous voudriez aujourd'hui arrêter l'augmentation de la production de crédit dans le monde, vous pourriez commencer par vouloir arrêter la production de crédit, les dettes souveraines en France. Pour ça, il faudrait quoi ? Il faudrait équilibrer un budget. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas équilibré un budget en France ? Ça fait 40 ans, ça fera bientôt 45 ans qu'on n'a pas équilibré un budget en France. Vous croyez que l'année prochaine, on va équilibrer un budget ? Vous croyez que dans 5 ans, on va équilibrer un budget ? Vous croyez que dans 10 ans, on va équilibrer un budget ? Alors, dans 10 ans peut-être, mais pas sans être passé par une étape de destruction d'abord. C'est-à-dire qu'on ne va jamais réussir aujourd'hui à faire les réformes sans passer par une crise terminale qui feront qu'il faut apurer les comptes. Quand je dis faire une crise terminale, c'est qu'il faut aujourd'hui apurer les comptes et il faut faire ce qu'on appelait chez les Sumériens les grands jubilés où, de temps en temps, on nettoyait toutes les dettes et on repartait à zéro parce qu'il fallait nettoyer les écuries d'Ogiast. C'était comme ça. On va finir par avoir un jubilé. Alors, est-ce que c'est la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine ou dans 10 ans ? Je n'en sais rien. Donc, ne me prenez pas non plus... Qu'est-ce qu'on dit maintenant ce mot qui est horrible ? Un effondriste ? C'est moche ce mot. C'est ce qu'on dit. Le pire n'est pas certain mais il finit toujours par arriver. C'est un peu exactement là-dedans que je suis. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il faut être prêt, vous ne connaissez ni l'heure ni le jour, que ça va arriver dans la seconde. Je ne suis pas du tout comme ces espèces d'écolos qui vont se planquer dans une maison de campagne en attendant l'effondrement. Non, non. Je pense qu'il faut participer au monde et qu'il faut être dans le monde. Mais en sachant que on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et cette épée de Damoclès c'est que les banques sont en faillite potentielle et qu'on paye très très cher cette faillite potentielle. On la paye par la baisse continue des taux. Et cette baisse continue des taux, un, elle vous coûte de l'argent parce que c'est 400 milliards depuis 2008 que vous n'avez pas eu en intérêt pour tous les épargnants, tous les gens qui avaient une assurance vie, un livret A. Tout ça c'est de l'argent qu'on a retiré aux fourmis pour les donner aux cigales. Parce que, bien sûr que je suis pour l'investissement, mais je suis pour l'investissement productif, censé, qui apporte une richesse. Aujourd'hui, les crédits, ils servent à quoi ? Ils servent un tout petit peu à créer des choses productives. Mais dans l'immense majorité, à quoi ça sert un crédit ? Ça sert à payer le crédit d'avant qu'on n'a pas pu rembourser parce qu'on n'a pas du tout créé la valeur qu'on avait promis de créer. Donc, si vous voulez, la première chose, c'est qu'à force de baisser les taux sans cesse, eh bien, on prend aux gens sérieux. Parce que c'est bien d'avoir de l'épargne. On est dans un monde où on criminalise l'épargne. On criminalise tous les gens en disant, c'est pas bien, vous ne consommez pas, vous ne faites pas assez de PIB, vous ne vous investissez pas dans l'économie réelle. Mais attendez ! Et comment on fait pour passer les hivers ? Comment on fait pour passer les crises si on n'a pas des greniers pleins ? Qu'est-ce que c'est que cette apologie du grenier vide ? C'est n'importe quoi, si vous voulez. Vous fragilisez tout le monde. À la fin, on finit... À la fin, c'est la fin. La fin, F-A-I-M, qui arrive. Je n'exagère pas. C'est très bien d'avoir de l'épargne. Et après, c'est très bien aussi de la placer. Mais il ne faut pas vous étonner que les gens arrêtent de placer l'argent quand vous voulez flécher l'argent dans de la pourriture. Tiens, en parlant de pourriture, on va faire aussi un petit détour. Excusez-moi. Oui, les banques ont augmenté... On revient à notre sujet de départ. Les banques ont augmenté leurs fonds propres. Ils sont passés de 3 à 4,8%. C'est la BNP, ça pourrait paraître ailleurs. Ils viennent d'où ? C'est 4,8%. Elles ont fait des augmentations de capital. Les actionnaires ont remis la main à la poche. Non, 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 non. C'est les corps-tire-tout qui ont explosé corps-tire-tout dans la terminologie de BALTROI. Ce n'est pas les fonds propres, c'est les quasi-fonds propres. Qu'est-ce que c'est les quasi-fonds propres ? Les quasi-fonds propres, ce sont les obligations convertibles. La banque émet une obligation avec un coupon, puis au bout de 5 ans, 10 ans, 7 ans, des maturités assez longues, généralement, elle vous rembourse le principal, une obligation. Et elle est convertible. Pourquoi ? Parce que s'il y a un truc qui ne va pas, si la banque se retrouve sous-capitalisée, votre obligation est convertie en action. et du coup, au lieu de recevoir votre principal, vous recevez des actions et en gros, vous êtes ruiné. C'est comme ça que ça marche. Le corps tire tout. Et c'est ça qui a explosé ces dernières années. Parce que la raison de dire que les banques sont plus sous-capitalisées, c'est récent. C'est un processus qui est récent et qui est arrivé parce que les banques ont réussi à trouver cette... parce que je vous dis suffisamment souvent, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, que le secteur bancaire européen de la zone euro dans son ensemble est en faillite depuis dix ans. Je le dis suffisamment souvent. Bien sûr, il n'y a personne qui veut investir dans un secteur en faillite. Il n'y a personne qui veut aller apporter des fonds propres à un secteur en faillite. Les gens ne sont pas cons. Et pourtant, ils les ont trouvés. Et donc, ils les ont trouvés avec ces obligations convertibles. Et il y a un truc qui est très rigolo avec ces obligations convertibles, c'est qu'une obligation est assez long terme. Ça porte le même risque que l'action, en fait, parce que vous allez recevoir un dividende avec l'action, vous allez recevoir un coupon avec votre obligation. Et la valeur de votre obligation va varier dans le temps. On oublie ça. Mais une obligation, ça a une valeur sur un marché secondaire et cette valeur varie dans le temps et ça varie de manière très proche de celle du cours de bourse. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on est là-dedans. Et puis, comme elle est convertible, éventuellement, vous n'allez jamais retrouver votre coupon, votre principal, pardon, mais vous vous retrouvez avec une action en cas de gros pépins. Donc, le risque est très, très, très similaire. Et pourtant, si c'est vos obligations convertibles, si vous les allez regarder, elles sont, mais pas du tout, elles sont moitié moins chères que les dividendes des actions. le risque est beaucoup moins rémunérés sur ces obligations convertibles que sur les actions de ces banques. Pourquoi ? C'est une aberration, normalement, dans un marché libre, si vous voulez. Vous avez deux produits qui portent le même risque, vous allez acheter celui qui rapporte le plus. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que les banques, ce n'est pas comme si elles ne faisaient jamais ça. Elles ont fourgué ces obligations à leurs clients. À chaque fois que vous achetez un fonds de la banque, qu'à chaque fois qu'ils vous disent « Ah, il faut investir, on va vous donner un fonds diversifié, un truc structuré, elles vous fourguent leurs obligations convertibles. » Allez voir. Posez la question à votre banquier. Regardez. C'est quelque chose. Faites-le, vous allez apprendre. Et puis dites-moi après, en commentaire de cette vidéo, ce que vous répond votre banquier. Je ne suis pas sûr que le banquier aura la compétence pour vous répondre, mais on ne sait jamais. C'est-à-dire qu'elles vous ont transféré le risque. Donc oui, elles ont davantage de fonds propres, mais ces fonds propres, c'est vous. Ça vient de votre poche aussi. Donc ça, c'est un truc qui est important. C'est un truc qui est important. Et donc j'en reviens à mes taux qui n'arrêtent pas de baisser. Mes taux qui n'arrêtent pas de baisser, qui font que ces fonds propres aujourd'hui sont dans un environnement qui est considérablement dégradé ou dans lequel les taux baissent. Et quand les taux baissent, vous, vous perdez de l'argent et d'un point de vue économique, vous êtes désastreux parce que vous empêchez vos économies de s'adapter à la réalité, parce que vous faites survivre des zombies. Vous savez, là, on a le grand retour des entreprises zombies. C'est Bain et compagnie qui ont sorti le truc. D'ici 2022, on va se retrouver mille milliards de crédits zombies. Vous êtes en train de zombifier l'économie toute entière. Donc c'est vraiment mauvais de faire ça. Mais si vous arrêtez d'augmenter la production de crédit, si vous arrêtez et quand vous augmentez la production de crédit, vous obligez les taux à baisser. Ça, c'est un truc qui est très important. C'est une discussion et après, j'arrête cette vidéo qui est déjà trop longue. Pour que la production de crédit augmente, il faut que les taux baissent sans cesse. Il faut que les taux baissent. C'est un truc ultra important. Et j'ai un ami banquier qui a eu cette conversation très récemment et qui m'a dit mais attends, ton truc, c'est quand même bizarre. Tu dis que pour que le crédit augmente, il faut que les taux baissent. Mais c'est l'inverse. C'est quand une entreprise s'endette de plus en plus, son taux est de plus en plus important. Et oui, il a tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'il faut que le taux du système baisse. Si vous restez à un taux neutre, à un taux de... et que vous ne changez pas votre taux, les entreprises vont pouvoir augmenter un peu leurs dettes et puis, au bout d'un moment, elles disent bah oui, mais maintenant, ça va vous coûter plus cher parce que vous êtes déjà très endetté. C'est normal. Si vous voulez, vous avez zéro dette, vous avez moins de risque de faire faillite que si vous avez déjà un million ou un milliard de dettes. C'est normal. Si vous voulez, vous avez des créanciers qui passent avant vous, vous avez des risques qui sont là. Et du coup, si vous voulez, les taux montent avec la production de dettes. Et c'est pour ça que si vous voulez solvabiliser le système, si vous voulez permettre à l'État et aux entreprises de continuer à s'endetter pour ne pas avoir à faire face à leur dette, vous êtes obligés de baisser les taux. Vous êtes obligés de baisser les taux pour que les entreprises, au lieu d'avoir une capacité d'endettement qui diminue avec le temps, ce qui est normal, pour que cette capacité reste là et qu'elle puisse toujours s'endetter davantage. C'est un point essentiel. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Pour que les dettes continuent d'augmenter, il faut nécessairement que les taux baissent. Vous ne pouvez pas augmenter les dettes sans que les taux baissent. Et à quel moment est-ce que la dette arrête d'augmenter ? Au moment où les États auront réussi à équilibrer leur budget, c'est-à-dire jamais. C'est-à-dire, c'est pas demain la veille, si vous voulez. Et ça, c'est important parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, même si on vous parle d'inflation, même si on vous dit que les taux vont remonter, les taux ne vont pas remonter. Oui, vous allez vous taper l'inflation, mais vous allez aussi vous taper des taux négatifs. Vous allez vous taper des taux profondément négatifs. là, on est à moins 0,5%. Ce moins 0,5%, vous le payez déjà, vous ne vous rendez pas compte, mais vous le payez déjà d'une manière assez simple, c'est par l'augmentation des frais bancaires. C'est rigolo, si vous avez des frais bancaires qui ont augmenté ces dix dernières années, alors que l'automatisation et l'informatisation, la fermeture des agences fait que les coûts ont considérablement baissé. C'est quand même bizarre que les coûts baissent mais que vos frais augmentent. Pourquoi ? Parce que vous payez ces moins 0,5% indirectement et qu'on ne peut pas vous le dire, mais on le fait quand même. Mais ça, quand vous passez à moins 2, moins 3, moins 4, moins 5%, les banques ne peuvent plus le faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous allez vous taper cet impôt sur vos dépôts. Vous allez vous taper cet impôt sur vos dépôts de moins 2, moins 3, moins 4% pour continuer à solvabiliser. Et les 400 milliards que vous avez déjà payés en baisse de taux, vous allez continuer à les payer 500, 600, 700, 800 et vous allez continuer et c'est la vertu qui va payer pour le vice. Et ça va continuer comme ça encore et encore et encore. Alors, vous pouvez descendre. Moi, j'ai fait des calculs. Si vous me suivez depuis longtemps parce que c'est un truc que je fais depuis très longtemps, à mon avis, jusqu'à moins 6%, vous pouvez tenir. Après moins 6%, vous arrivez à une instabilité. Mais c'est très important. Zéro n'est pas le plancher. Zéro n'est pas le plancher. Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour ça, il faut criminaliser l'argent liquide, les espèces. Parce que si vous pouvez retirer votre argent en espèces, forcément, les espèces, ça n'a pas de taux négatif. Et puis, il faut criminaliser des choses comme l'or. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, c'est pas mal d'acheter de l'or, c'est pas mal de retirer un peu d'espèces. Alors, pas trop d'espèces non plus parce que les espèces, ça a d'autres problèmes. C'est pas mal d'aller chercher des matières premières parce que quand on fait ce genre de conneries, c'est des matières premières qui vous rappellent à la réalité. L'immobilier aussi est pas mal dans ce truc-là. Vous avez plein de choses à faire. Vous avez plein de choses à faire pour réussir à sortir votre argent de ce système où, encore une fois, je reboucle ma boucle. C'est vous qui payez. C'est vous qui payez. C'est vous qui payez la solvabilité du système. C'est-à-dire que le jour où on se rendra compte que le roi est nu, parce que le roi est nu, les crédits aujourd'hui, on est incapable de les rembourser. Le jour où on se rendra compte officiellement qu'on ne peut plus les rembourser, à ce moment-là, on verra bien qui aura payé. Qui aura payé, c'est vous. Et c'est ce que je viens de vous dire Agnès Benassikéré. C'est vous qui avez déjà payé. C'est déjà, c'est inscrit dans le système. Alors, vous avez beaucoup de chance. Vous avez un peu de temps pour sortir de la pièce et pour ne pas vous faire couillonner. pas trop attendre non plus. Et sur ce, moi, je vous dis inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, mettez un pouce bleu, partagez-moi tout ça, posez-moi des questions. J'ai bien conscience que la fin de cette vidéo a peut-être été un peu difficile et compliquée, donc on va probablement la filer. Je n'ai pas fini mon texte parce que là, c'est vraiment une réaction au tweet d'Agnès Benessikéré et je n'avais pas forcément prévu d'écrire là-dessus, mais je pense que je vais écrire aussi. Donc, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume et moi, je vous dis à votre bonne fin.